Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre live hebdomadaire, live créatif, bienvenue tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est en forme, alors bienvenue, je vois que vous commencez à vous connecter, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a rien partagé, ça m'a beaucoup manqué cette semaine, bonjour Nathalie, bonjour Delphine, vraiment je suis très très contente de vous retrouver. Alors, comment allez-vous aujourd'hui, est-ce que tout le monde va bien, est-ce que votre petite famille va bien également ? Aujourd'hui, donc c'est un live qui a été, alors pas improvisé du coup, parce que j'ai finalement travaillé dessus, mais voilà, qui a sa petite anecdote, donc pour celles qui le savent, j'avais fait une publication, un partage simplement d'une publication de Stampin' Up sur une carte et elle a beaucoup plu en fait cette carte, donc la carte sapin origami, bonjour Caroline, et beaucoup d'entre vous en fait m'ont demandé le tuto, et bien écoutez, j'ai dit qu'à cela ne tienne, je travaille sur le projet et puis je modifie le planning et puis on y va pour le prochain live finalement, bonjour Cerise, bonjour Elvire, coucou, coco, je suis contente que tu sois là, donc voilà, donc j'ai travaillé sur ce sapin qu'effectivement je n'avais jamais fait, donc merci beaucoup, du coup, j'ai encore une fois découvert quelque chose, elle était très sympa à réaliser, c'était, voilà, très agréable, même mon chéri l'a testé, voilà, il a fait la sienne aussi, donc je vais vous la montrer, donc vraiment hyper facile à faire et effectivement ça a un rendu assez sympa. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Harmony Marais, démonstratrice Stampin' Up depuis le mois de janvier de cette année, voilà, je suis tombée dans la marmite du scrap et notamment avec les produits Stampin' Up, voilà, ça c'était donc pour la petite info pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas encore. Alors, partons sur donc les infos concernant ce projet, donc pour le matériel, vous aviez comme d'habitude la liste dans l'événement, d'accord, donc avec tous les papiers et les mesures nécessaires. Coucou ma Laurence, je n'ai pas eu le temps de te répondre à ton message, j'y réponds tout à l'heure, je te promets et je te fais un gros bisou et bisous à ta fille. Coucou Muriel, Isabelle, Jess, Sandrine, Karine, bonjour à toutes et à toutes pour l'instant, coucou Daniel. Donc voilà, donc ce projet en fait, alors quelques-unes, coucou Florence, bonjour Geneviève, quelques-unes en fait, m'ont publié donc leur réalisation qu'elles avaient fait précédemment, c'est super et du coup, ben voilà, celles qui ne l'ont jamais fait et qui veulent découvrir cette création, ben écoutez, je suis là pour ça, donc pas de problème, on va y aller, vous allez voir, c'est super simple et puis j'espère que le rendu vous plaira, du pliage tout simplement, donc tout, tout simple, vraiment. Coucou Evelyne, alors cette carte, eh bien la voici, j'ai toujours du mal avec la caméra qui est inversée, voilà, donc un super effet 3D, vous voyez effectivement avec donc les pliages en origami, j'avais un petit peu peur avec le papier design, de savoir si les pliages allaient se faire facilement. Bonjour Pascal, eh bien en fait, le papier de stamping up, le papier design, ça date parfaitement bien, vous voyez, aucun souci, j'essaie de vous rapprocher un petit peu, voilà, aucun souci pour faire les pliages, vraiment, il n'y a pas de problème. Donc par rapport à ces morceaux de papier, au sapin plus précisément, vous pouvez tout à fait plus ou moins espacer donc ce qui remplace les branches tout simplement, pour que ça fasse un petit peu plus condensé si vous préférez, mais bon ça on va le voir au moment de la réalisation. Alors pour cette carte là, hop, je voudrais que ça zoome, voilà, bonjour Nathalie, pour cette carte là, j'ai utilisé la collection Marché de Poinsettia, bonjour Patricia, et elle est vraiment super sympa cette collection, je vais vous montrer les papiers après, et pour la carte d'aujourd'hui, bonjour Martine, bonjour Véronique, pour la carte d'aujourd'hui, je vais utiliser donc la collection, bonjour Fabienne, Isa, Caroline, alors je ne sais pas si c'est moi, mais ça coupe de temps en temps, oui Caroline, c'est possible que ça soit chez moi, le réseau n'est pas toujours méga top, mais on va croiser les doigts, pas de problème. Et donc pour la réalisation d'aujourd'hui, je vais utiliser le papier Merveilleuse Réjouissance, le papier hyper classique de Noël, mais qui est vraiment super sympa. Voilà, alors je vous propose, je viens, moi je suis ravie aussi d'avoir découvert cette création, et ravi aussi de pouvoir vous la proposer tout simplement aujourd'hui. Alors, je vais retourner ma caméra, et puis je vais poser mon pull aussi, parce que je meurs de chaud, et puis on va démarrer, je vous montre les papiers, et puis on va partir sur sur les pliages à faire, donc ça sera toujours la même chose, je vais vous montrer donc sur le modèle le plus grand, je vais le faire en même temps que vous, et puis après voilà, vous verrez, tout sera fait, ça sera hyper simple, donc quelques plis seulement, et puis après, ben voilà, on fait plus ou moins à la chaîne, en partant soit du plus petit, soit du plus grand, et puis voilà, on continue. Ça marche ? Allez, on retourne la caméra. Ah, puis il y a des noms que je ne vois pas souvent, alors bienvenue aux nouvelles, à celles que je ne connais pas, je suis ravie de vous découvrir, alors excusez-moi, ça tremble un petit peu, je vais essayer, hop, de redresser comme il faut la caméra. Voilà, allez, on ne touche plus, et on y va. Alors, je vous parlais justement tout à l'heure, est-ce que la luminosité, ça devrait être bon ? Voilà, je vous parlais, donc coucou Céline, le papier Marchen.insettia, donc c'est le papier que j'ai utilisé ici, donc pour ces papiers-là, et en fait, ça tombe parfaitement bien, les pommes de pin, je trouve ça nickel en fait, voilà, c'est top. Et donc ce papier, alors ça, et ben c'est mon nouveau que j'ai reçu, parce que comme vous le savez, ce mois-ci, c'est la promo des papiers design, donc en fait, il y a 15% de réduction sur une sélection de papiers design, du coup, j'ai refait le plan, voilà, donc c'est le moment, c'est pour vous aussi, ça ne nous est pas réservé à nous, démonstratrices, c'est vraiment pour vous aussi, donc voilà, 15% sur la sélection de papiers, vous l'avez sur mon blog ou sur ma page, donc vous pouvez voir un petit peu ce qui est disponible. Hop, alors, voilà, donc la fameuse collection, donc les belles pommes de pin, les poinsettias, je ne suis pas certaine de la prononciation, je ne sais pas si on dit tia ou sia, voilà, mais si certaines ont une certitude à ce sujet, qu'elles n'hésitent pas à me l'indiquer, et je m'excuse si je fais une erreur de prononciation. Donc voilà, ce fameux papier de marché de poinsettia qui est vraiment magnifique, là, avec le faux bois, différentes couleurs, différents verts, j'adore, 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 je trouve ça génial, ces papiers-là, ils sont vraiment trop trop beaux. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai utilisé, coucou ma Béatrice, c'est ce que j'ai utilisé, donc, pour la réalisation de cette carte-là, et je l'ai jumelé, en fait, avec les papiers de merveilleuse réjouissance, comme vous pouvez le voir ici, puisque les papiers que je vais utiliser, ceux-ci en font partie, et c'est merveilleuse réjouissance. Donc j'ai assorti les deux, et ça va très bien, vous voyez. Et donc ce papier-là, donc pour la carte d'aujourd'hui. Bonjour, Jeannie, comment vas-tu ? Donc merveilleuse réjouissance, des papiers en 15-15, très fournis, veuillez, il y en a beaucoup dans le paquet, donc ça vous permet de faire pas mal de réalisations. Alors, Isabelle me dit, si à Ponce, c'est si à. Ok, ça marche. Merci, Isabelle. Vous voyez ce papier, très classique, c'est ce que je disais, vraiment, Noël, très classique, rouge, vert, blanc, très joli, mais voilà, pour un petit calendrier de l'avant, par exemple, ça peut être très, très sympa. Et donc ce papier fait partie de la sélection, de la promo des 15 fournis. Mais attention, elle se termine dans quelques jours, dans moins de 15 jours, elle se termine le 31 octobre. Voilà, donc vous aurez les infos sur mon blog, bien sûr. Alors, et bien écoutez, je vous propose que nous y allions. Pour les dimensions du papier, je vais vous le rappeler, je vais mettre ça là, ou là, voilà. Pour celles qui n'avaient pas eu le temps, alors, vous avez la base de cartes ici. Fanny, t'inquiète pas, repose-toi, il n'y a pas de souci, tu sais qu'il y a les replays, il n'y a pas de problème, t'en fais pas, repose-toi ma belle. Donc, la base de cartes, j'ai pris du murmure blanc, tout simple, pour écrire le petit mot après, derrière. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc, ce papier fait 21 cm par 14,8, avec un pli à 10,5. Donc, vraiment, la base de cartes toute simple. Ok ? Ensuite, j'ai utilisé, donc, le papier que j'ai appelé papier de matage. Béatrice, tu as fait ta commande, génial ! Donc, le papier de matage, ici, d'accord ? Donc, j'ai repris le même. Ce papier, ici, mesure 14,4 par 10,1. Ok ? Donc, il viendra se positionner sur le fond. Ensuite, le papier qui est ici déchiré. Coco, tu as reçu aussi tes papiers ? Ouais, ils sont top, hein ! J'ai hâte que tu me montres ce que tu fais avec. Le papier déchiré, ici, donc, c'est celui-là. Toujours, merveilleuse réjouissance. Et celui-ci, il n'y a pas vraiment de mesure. Coucou, Lucie ! Ça va, ma belle ? Pas forcément de mesure, vous adaptez, hein, du coup. Alors, si vous voulez, si vous êtes très carré, que vous voulez vraiment des mesures, je suis partie sur approximativement 14,4 par 8,1 en moyenne. Ok ? Et puis, tout simplement, on va y aller à la main en déchirant. Voilà. Ça donne un petit côté fun qui change un peu des trucs super carrés. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est pour le fond de carte. On va faire ça après. L'important, ici, ce qu'on va apprendre à faire, surtout, donc, c'est la partie du sapin, parce que c'est vraiment ce qui donne tout l'effet à la carte. Pour cela, je vous avais demandé de préparer 5 carrés de papier design, ok ? Dont les mesures faisaient. Alors, si vous voulez, je vais vous les renoter pour celles qui ne les auraient pas. Hop, je prends mon papier. Alors, vous avez le premier grand morceau qui fait 10,5 par 10,5 cm. Ce sont toujours des carrés, ok ? Je ne suis pas sûre que vous le voyez comme ça. Alors, vous savez quoi ? Je vais carrément prendre un feutre. Donc, 10,5 par 10,5, le plus grand. Et en fait, on décline, on descend 1 cm à chaque fois. Donc, toute logique, 9,5 par 9,5 pour le second. 8,5 par 8,5 pour le troisième. 7,5 pour le quatrième. Et 6,5 pour le cinquième. Donc là, c'est le moment de vous montrer, en fait. Donc oui, je disais, il est question là de vous poser la question de savoir dans quel ordre vous allez positionner vos papiers. 1 sur 2 ou 2 fois le même à la suite. Enfin voilà, donc là, c'est le moment si vous n'avez pas préparé les papiers à l'avance. Bonjour Fran, bienvenue. Allez, je pars sur le premier, ok ? Donc, le plus grand. Je pars sur le plus grand, ça sera plus facile pour vous montrer. Nous avons notre premier carré. Moi, je veux cette partie-là pour mon sympa. Tout simplement, je viens le plier en diagonale. Comme ceci. Voilà. Donc, on a une première diagonale. Je viens faire une seconde diagonale à l'opposé. Comme ceci. Voilà. Donc là, on l'a. Donc, on a dit, je reprends le carré de 10,5 par 10,5. On le plie une première fois en diagonale, on obtient un premier triangle. Ok ? Je ré-ouvre et je fais une deuxième diagonale. D'accord ? Donc, il est coupé, plié en deux fois. On en était au carré. On a fait la première diagonale. On est revenu, la deuxième diagonale. Ok ? Maintenant qu'on a fait ça, nous venons simplement faire un pli en pliant le papier en deux. Comme ceci. D'accord ? Hop ! Donc, pour l'instant, on a plié trois fois notre carré. Ok ? On l'a plié une première fois en diagonale, on obtient un premier triangle. Une deuxième fois en diagonale, on obtient un deuxième triangle. Ok ? Et ensuite, une fois en deux. Une fois qu'on a fait ça, ici, vous avez donc le pli horizontal que l'on vient de faire. On va simplement rabattre, en fait, hop, ce pli à l'intérieur, comme ceci, pour obtenir un nouveau triangle. Ok ? Je vous remontre. Alors, je vais me rapprocher de la caméra. Voilà. Donc, ici, vous avez le pli horizontal. D'accord ? Avec nos diagonales, ici, comme ceci. Ok ? Donc, nous venons entrer la ligne horizontale vers l'intérieur. Et du coup, nous obtenons un nouveau triangle. D'accord ? Vous voyez, c'est facile. On a presque fini. Il nous reste deux plis à faire. Hop, donc, je viens bien marquer mes plis, comme ceci. Donc, j'ai les rabats à l'intérieur, à gauche et à droite. Ok ? Nous allons venir rabattre la partie droite vers le centre et la partie gauche vers le centre également. Alors, je vous montre, on y va. Je vais... Si je rapproche ma caméra, vous verrez peut-être mieux. Hop. Sauf que ma caméra ne va pas tenir en place. Alors, la partie droite, je positionne mon doigt là et je viens rabattre au centre. Comme ceci. Donc, on va mettre nos plis avec notre plioir. Voilà, pour que ça prenne bien toute la forme. Hop. Et voilà. Vous voyez ? Notre première partie de sapin est réalisée. On a une ouverture à l'intérieur. Hop. Donc ça, ça sera en fait ma base. La base de mon sapin qui viendra se mettre ici. Et tout simplement, on continue donc avec les quatre autres morceaux que nous avons préparés. Ok ? Alors, c'est reparti. Je plie en diagonale. Parfois le papier se sauve. Voilà. On le tient bien. Première diagonale. Seconde diagonale. Comme ceci. Hop. On y va au doigt d'abord et ensuite avec le plioir. Et comme ceci, en deux. On s'assure que c'est bien droit. Voilà. On retient bien. On y va avec le doigt. Hop. On adapte avec le plioir s'il y a besoin. J'ai ma ligne horizontale. Je rentre à l'intérieur les deux parties pour former un nouveau triangle. Comme ceci. Voilà. Je rabats la partie droite au centre. La partie gauche au centre. Voilà. Et j'ai donc ma deuxième partie. Ok ? Qui viendra s'emboîter ici. On va voir après pour le collage. Et voilà. Tout simplement. On continue avec tous nos autres papiers. Donc, on fait ça sur les cinq morceaux. D'accord ? Sur nos cinq futures branches de sapin. En fait. C'est toujours le même pliage. Toujours les deux diagonales. Le pli au milieu. Et les deux rabats depuis la gauche et depuis la droite vers le centre. Comme ceci. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Pour qu'on puisse avancer. Pour qu'on puisse avancer. Voilà. Je pense que maintenant, vous avez largement compris le principe. Vous voyez. Très, très facile. Voilà. Je viens rabattre l'intérieur des côtés. Je forme mon nouveau triangle. Comme ceci. Je rabats. Alors, plus le papier est petit. Et plus il faut être minutieux. Et c'est un peu plus compliqué pour le pliage. Mais, ceci dit. Rien d'impossible. Quand même. Le papier ne se déchire pas. Non, pas du tout. Martine. Aucun souci. Parce que le... Je ne peux pas cacher. Que le papier stampinable est quand même de très bonne qualité. Et là, vous voyez Martine. Vraiment, aucun souci. Pourtant, je fais beaucoup de plis dessus. Et il n'est pas du tout abîmé. Il n'est pas du tout abîmé. Et puis, les pliages sont très simples. Hop. Le troisième. Je pars sur le quatrième. Voilà. Une première diagonale. Une deuxième. Alors, est-ce que ça vous plaît ? Dites-moi. Est-ce que vous imaginiez que c'était aussi facile ? Alors, je ne parle pas de celle qui connaissait déjà le principe et qui l'avait déjà réalisé, bien sûr. Laurence, beaucoup plus compliqué. Bah ouais, tu vois. Tu vois, en fait, c'est hyper simple. Hop, hop. Et du coup, voilà. Quand on se lance, si on en a vraiment beaucoup à faire, à force, on n'a même plus besoin de réfléchir. Parce que ça va tout seul. Quelques plis. Et hop, le tour est joué. Voilà. Hop là. Ça va tout seul. Coucou, Cristal. Oui, pas de problème pour le replay. De toute façon, il a eu pas mal de bugs de réseau. Donc, pas de souci. Hop. Voilà. Le dernier. L'avant-dernier, pardon. Hop. Qui s'imbrique ici. Et on attaque le dernier, cette fois. Oh, je ne me trompe pas de sens. Voilà. Et on vous en doutez, hein. Plus c'est petit. Plus il faut faire attention. Coco, ça te plaît ? Bah, je suis contente. Voilà. Hop, hop, hop. Tout est question diagonale. De petits plis. Veux-tu rester ici ? Une fois qu'on l'a chopé, c'est bon. On ne le lâche plus. On ne le lâche plus. Et on le plie. Voilà. Simple mais super. Ouais, ça rend vraiment super bien. C'est des idées très, très sympas. Hop. Alors là, je suis partie sur les tons de verre. Mais vous pouvez aussi vous lâcher, vous faire plaisir. Et puis, utiliser carrément des couleurs différentes. Ça, c'est vraiment, vraiment pas un souci. Et puis, en plus, on a des gammes de papiers qui sont suffisamment différents et originaux pour s'adapter. Je pense notamment à la collection Beauté automnale. Et je suis sûre qu'avec cette collection de papiers, on peut aussi faire le même principe de sapin. Ça pourrait rendre hyper sympa, je pense. Hop. Voilà. Voilà. Et on arrive au dernier. Hop. Alors, maintenant, il s'agit donc d'assembler tous ces plis de sapin. Alors, là, vous décidez, en fait, tout simplement de la distance, en fait, où vous voulez coller vos morceaux de sapin. Soit vous faites plus ou moins écarté. Vous voyez, là, en gros, j'ai, pour vous donner une idée, ici, entre les deux bases, j'ai 1,7 cm à peu près. Juste pour vous donner une idée. Vous n'agacez pas à faire quelque chose de très, très précis. Voilà. Ça, c'est vraiment... Donc, je prends ma base et je prends celui du dessus. Et je vais venir poser ma colle à l'arrière de la base. Merci, Lucie. Merci, Dédette. Coucou, Jocelyne. Je prends ma base. Je viens mettre de la colle sur le haut de ma pointe, comme ceci. Et je viens l'insérer dans le morceau de sapin qui va juste au-dessus. Hop. Et c'est là qu'on décide... Là, on fait attention de bien centrer. Et c'est là qu'on décide de l'écartement qu'on souhaite avoir, ici. OK ? Plus ou moins espacé. Excusez-moi. Voilà. Là, c'est vraiment une question personnelle de préférence. Voilà. OK ? Donc là, je l'ai fait un petit peu moins écarter. Voilà. Et bien, tout simplement, on continue. Donc, je viens mettre de la colle ici. La tumbo colle très, très bien. Donc, je n'ai pas de souci pour que ça bouge ou pas. Avec plaisir, Daniel. Ça passe tout seul. Merci, Isabelle. Hop. Je rentre le troisième. Je viens centrer. Un peu là. Voilà. Et on continue, tout simplement. On vient imbriquer les branches de sapin les unes dans les autres. Ça prend de l'épaisseur. Ça prend du volume. Fousia, non. Vraiment pas compliqué. Voilà. On s'est sûr que ce soit droit. On vise. Hop. On colle. Et je viens positionner le dernier. Ou la dernière, si on parle de branches. Voilà. Comme ceci. Pour avoir la base de notre sapin. Et voilà. Hop là. Vous voyez ? Il est fait, notre petit sapin. C'est top, hein ? Collection Antoine, Jess, justement. Ah, super. Il faudra que tu me montres. Parce que tu vois, ça m'est venu comme ça en en parlant. J'étais en train d'imaginer les papiers qu'on pouvait utiliser autres que les verres et tout. Et je l'aimerais bien voir. Merci, Véronique. Bonjour, Maria. Alors, ben voilà. Le sapin est terminé. Hop. Je vais venir coller mon papier de matage. Donc, je vous rappelle que ce morceau de papier faisait 14,4 par 10,1. Merci, Jocelyne. C'est gentil. Je viens le coller. Comme ceci. Hop. Voilà. Et on vient ici découper notre papier pour le coller. Je vais le raccourcir un petit peu avec mon coupe-papier. Juste pour le haut, en fait. Tout simplement pour qu'il ne déborde pas en haut. Donc, pour cette mesure, 14,4. Pas de problème pour le replay, Maria. 14,4. En fait, ce n'est ni plus ni moins que la même longueur que le papier de matage. Donc, 14,4. Ok. Et donc, je vous disais approximativement 8 et quelques centimètres. Mais là, c'est aléatoire puisque vous déchirez tout simplement le papier. Ok. Donc là. Hop. Vous voyez. 14,4. Ça va pile correspondre. Et là, je vais y aller à la main. Topissime. Comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci Martine. Merci Patricia. Allez. On se lâche et on vient déchirer. Alors, ce que je fais, c'est que je n'y vais pas droit. Je tourne un peu. Voilà. Hop. Pour donner une petite ondulation. Ce n'est pas obligé que ce soit droit. C'est vraiment... Hop. Une petite ondulation. Ça peut paraître bizarre d'y aller franco à la main comme ça. Mais ça change. Voilà. Donc, ça va venir là. Ok. Et puis, du coup, je me dis que je vais partir à peu près de là. Hop. Et c'est parti. Vous voyez. Tout simple. N'ayez pas peur. On y va. C'est pas pire que de les découper au coupe-papier. Et voilà. Comme ceci. Eh bien, on vient le coller, tout simplement. Voilà. Zou. On centre. Ou pas. Là, c'est pareil. Encore une fois, sentez-vous libre. Laissez parler votre créativité. Le déchirer vous intrigue, Martine. Bah, du coup, vous avez vu comment je faisais. Voilà. Ça laisse apparaître une petite partie de blanc. Hein ? C'est sympa, hein ? Et puis, donc, maintenant, on va venir coller notre sapin. Donc, vous voyez, comme j'ai resserré un petit peu mes branches ici, j'ai laissé moins d'écart. On a tout simplement l'impression que mon deuxième sapin, regardez, est un peu plus petit que le premier. Donc, même là, ça vous donne un effet visuel complètement différent. Vous voyez ? Donc là, après, vous verrez ce qui vous plaît le plus, en fait, tout simplement. Donc là, je vais bien venir mettre de la colle à l'arrière pour coller tout mon sapin. Alors, on pourrait éventuellement mettre des mousses 3D, des dimensionales. Mais là, quand même, l'effet 3D est quand même très marqué. Donc, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Maintenant, si vous préférez, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Je viens coller mon sapin. Hop. Voilà, vous voyez, la base tombe pile poil de chaque côté de ma carte. Hop. Alors. Ici, vous voyez, j'ai pris la décision de ne pas mettre de tampon de sentiment sur cette carte. Je la mettrai plus à l'intérieur. Comme mes branches étaient plus espacées, du coup, j'ai privilégié vraiment la déco et le message sera à l'intérieur. OK ? Par contre, si votre sapin est un peu plus petit, comme ici, rien ne vous empêche, du coup, là, de mettre un petit message, de tamponner un petit message avec vos tampons pour décorer encore plus la carte. Geneviève, alors, le papier arrière, là, en rouge, c'est la collection Merveilleuse Réjouissances. C'est un papier en 15-15. Hop. C'est celui-ci. Voilà. C'est Merveilleuse Réjouissances. Magnifique. Merci, Fousia, c'est gentil. Alors, Geneviève, vous voulez que je vous le remontre rapidement. Donc, des papiers en 15-15 dans les tons de rouge et vert. Voilà. Des motifs très sympas. Ah, Véronique, oui, c'est bien ce que je me disais. Vous êtes une petite nouvelle. Bienvenue. Eh bien, tant mieux, je suis contente, si ça vous plaît. C'est gentil. Hop. Alors, on va fignoler, donc, la déco. Je vais pour cela prendre... Mais... Faudrait le pied. Oui, aussi, c'est possible, Béatrice. Mes petites déco... Alors... Je vais rester sur le doré. Décidément, j'aime vraiment beaucoup le doré. Vous voyez. Hop. Les joyaux dorés. Très jolis, qui donnent tout de suite. Le sentiment remplacera le pied. Voilà. C'est possible aussi. Je viens déposer une petite déco. Que je vais mettre ici. Une autre que je vais positionner ici. Et puis, c'est tout. Parce qu'elle est un peu grosse. Voilà, une deuxième, là. Allez. Voilà. Il me reste à mettre un petit nœud sur le dessus. Pour faire une petite déco sur le haut de mon sein de pain. Voilà. Hop. Super, Geneviève. Si vous l'avez commandé, c'est top. Et donc, je vais prendre mon papier. Mon ruban. Alors, je suis en train de me demander... Ah, mais si. J'ai encore un petit peu. Ah non. J'ai plus de ficelle dorée. Je vais voir ce que ça donne avec ça. On va voir si c'est pas trop gros. Alors, je ne sais pas si ça va le faire sur mon sapin. Mais alors, c'est un de mes rubans préférés, celui-là. Ruban doré. Avec deux bandes. Enfin, une bande dorée de chaque côté. C'est vraiment super joli. Il existe aussi en argenté. Il est satiné. Oui, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si ça va être assez. Ça ne va pas faire trop gros. On va voir. Hop. Est-ce que vous avez réussi à faire vos branches de sapin ? Est-ce que du coup, vous avez un premier rendu de votre carte ? Est-ce que c'est OK pour vous ? Hop. Je vais les réduire un petit peu. Pas qu'ils soient trop gros. Que les boucles ne soient pas trop grosses. Coucou, Garnielle. Ça va les vacances ? Ça se passe bien ? Ça roule ? Ah, c'est vrai. C'est mignon. Il faut vraiment que ça ne soit pas trop gros, par contre. Donc, je resserre un peu. Comme ceci. Voilà. Allez. On vient couper le bord. Et trop tard. Quel temps fait-il, Muriel, du coup ? Je vais prendre mes mini points de colle, donc, pour pouvoir coller tranquillement mon ruban. Hop. Donc, ça, c'est nickel. Le ruban tient parfaitement bien avec ça. Voilà. Et je viens... Oula. Pardon si vous voyez ma tête. Juste au-dessus. Et voilà. Comme ceci. Oh, c'est mignon, petit, comme ça. Cerise, trop contente de ma carte. Ah bah, ça, ça me fait plaisir. Véronique, vous avez fait un brouillon ? Ouais. Je conseille souvent de faire des brouillons quand on n'est pas sûr. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait d'abord. Voilà. Je ne vous le cache pas. Souvent, je fais des brouillons avant pour être sûre du rendu que je veux obtenir, si ça va bien correspondre. Donc, c'est une très bonne idée, Véronique. Et par contre, après, n'hésitez pas à me montrer ce que vous aurez réalisé. Ça sera un vrai plaisir. Donc, voilà. Les deux cartes réalisées. Peux-tu refaire le geste du nœud ? Fousia, un brouillon aussi. Henri Plein, Nadine, pas de problème. Alors, Isabelle, le nœud, pas de problème. Je te montre. Donc, j'ai mon ruban comme ça. Je fais ma première boucle. Je viens là le prendre. Je repasse comme ça. Et je rentre le ruban à l'intérieur. Comme ceci. Je ne sais pas si c'est la meilleure technique. On a chacune nos techniques pour faire les nœuds. Voilà. Et après, on règle la taille de nos boucles que l'on veut obtenir. Voilà. Ça te va, Isabelle ? Super. Voilà, mesdames. Zou, je vais retourner la caméra. Magnifique. Merci, Geneviève. Est-ce que ça vous a plu, du coup, ces deux petites cartes ? Sapin en rigami. Hop, là. Bienvenue, Sandrine. Je ne vous ai pas salué tout à l'heure, je crois. Je suis ravie de vous accueillir. Hop. Voilà. C'est sympa comme carte, non ? Je suis sûre que si vous avez des enfants et que vous voulez les occuper, sachant que les mauvais jours, ça y est, arrivent. On n'a pas toujours du beau temps. Il faut les occuper. Je pense qu'il y a des enfants qui sont largement capables de réaliser ça et qui pourraient s'éclater. Du coup, vous pouvez leur proposer un petit atelier sapin en rigami, du coup, pour faire une petite carte ou simplement après les poser sur un pic en bois, par exemple, pour une décoration quelconque. Ça peut être sympa aussi de prévoir ça pour les loulous. En replay, Pascal, pas de problème. Merci beaucoup. Vous avez des commentaires adorables. C'est vraiment super sympa. Ça me fait trop plaisir. Voilà. Vous êtes un vrai boost, je vous le dis souvent, mais c'est vrai. Vous me motivez énormément et c'est hyper touchant d'avoir vos retours. J'ai vraiment des personnes qui m'envoient des petits messages qui sont adorables et c'est très touchant. Donc, je vous remercie beaucoup. Jocelyne, bon après-midi. Ah oui, la carte de monsieur. Bougez pas. Un peu là. Ah, ça, c'était la carte de monsieur. Voilà. Il l'a fait tout seul. Ouais, il est sympa. Voilà. Ben oui. Il tombe un peu dedans, en fait, avec moi, de temps en temps. J'aime bien l'idée. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis désolée. J'essaye de me redresser parce que ma caméra est très haute et le pied bouge, en fait. C'est pas très pratique. Voilà. Oui, à refaire avec les loulous. Voilà. Je pense que c'est... Ça peut être sympa de le faire avec eux. Ça vous fait une petite heure, une heure et demie avec eux. Pour certains, les plus petits, peut-être leur donner un petit coup de main. Mais bon, je pense que ça peut être un moment convivial que vous pouvez passer avec eux. Avec grand plaisir. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir suivi encore pour ce live. La semaine prochaine, je vous proposerai des petites boîtes hyper simples à faire, mais que vous allez pouvoir faire en série et sur plein de thèmes différents si vous voulez. Voilà. Un truc tout simple, vous allez voir. Mais ça peut être pratique quand on commence un peu nos décos à la bourre ou qu'on va faire des petits cadeaux. J'aime bien partir là-dessus. En fait, là, je commence à réfléchir en fait aux petits cadeaux que je vais faire à mes collègues. J'ai déjà des petites idées. J'ai déjà commencé à acheter quelques chocolats. Non, je ne suis pas gourmande. Ce n'est pas vrai. Donc, voilà. Merci pour lui. C'est gentil. Je lui dirai avec plaisir. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous laisser tranquille. Je vais vous souhaiter une excellente après-midi. N'oubliez pas la promo des papiers design. C'est vraiment le moment de vous équiper et de faire le plein avant que certains papiers soient en rupture. Bon, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Mais en tout cas, les 15%, c'est fini le 31 octobre. Donc, surtout, profitez-en. Si vous avez besoin de conseils ou d'informations, je suis à votre disposition pour ça. N'hésitez pas à m'écrire et je vous réponds avec grand plaisir. Et pour mes clientes ou mes futures clientes, j'ai créé un groupe privé, donc les VIP d'Harmonie Scrap. Voilà, où j'essaye de vous privilégier par des infos, des tutos, des échanges. Donc, le groupe est tout jeune. Donc, si vous voulez nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. La seule chose, c'est que je demande aux démonstratrices de ne pas faire de demande d'adhésion. Voilà, simplement dans le respect du travail de chacune. Voilà. Allez, je vous abandonne. Je vous souhaite à toute une excellente après-midi. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, comme d'habitude. Même heure, même jour, mercredi 14h, avec publication de l'événement, dès samedi matin, 14h. D'ici là, si vous avez besoin, contactez-moi, ça sera avec grand plaisir. Je vous embrasse très, très fort. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada